Bonjour à tous, on va commencer, on va poursuivre la série des webinaires de l'USTD. Aujourd'hui, le webinaire sera consacré au vitro céramique, qui est un domaine très important dans la recherche française, qui est très active sur ce sujet. Je rappelle qu'il y avait eu il y a quelques années un ouvrage collectif qui faisait un peu le bilan de la recherche française justement dans ce domaine, qui faisait suite à une école du CNRS, USTV et du GDR vert de l'époque. C'est un sujet qui a beaucoup d'applications pratiques, technologiques, et qui a également des aspects fondamentaux très importants. Les deux intervenants d'aujourd'hui vont pouvoir couvrir tous ces domaines, toutes ces questions. On aura Mathieu Habix de l'Université d'Orléans, du SOMTI, et Monique Comte, pour peut-être l'aspect un petit peu plus industriel et appliqué, de Corning. Je vais laisser tout de suite la main à Mathieu. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et à la fin des exposés, on posera les questions aux intervenants. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous et merci à l'USTV pour l'invitation à parler de vitrocéramique aujourd'hui. C'est un plaisir de parler de vitrocéramique et de partager le temps avec Monique. On s'est arrangé avec Monique qui parlera un peu plus des applications des vitrocéramiques. Je vais introduire le sujet et je vais en profiter pour montrer aussi ce qu'on fait aujourd'hui dans les laboratoires sur le sujet. Je vais parler forcément, comme vous le voyez déjà ici, en utilisant la microscopie électronique, à balayage ou en transmission, parce que c'est vraiment un outil de choix pour pouvoir étudier les vitrocéramiques. Quelques mots pour introduire le sujet. S'il y a déjà eu des travaux sur la cristalisation dans les verres depuis de longues années, notamment dans le cadre des porcelaines, que ce soit de Réaumur chez nous, même de porcelaines asiatiques, il y a quand même un consensus pour dire que le père des vitrocéramiques aujourd'hui, c'est ce monsieur Stanley Donald Stuckey, qui était ingénieur chez Corning et qui a découvert les vitrocéramiques de manière assez fortuite en 1953, en faisant une erreur de programmation d'un four lors d'un recuit de verre. Et à l'époque, il avait défini les vitrocéramiques comme des matériaux qui étaient élaborés à partir d'une cristallation partielle et contrôlée à partir du verre. Donc, depuis cette découverte, il y a eu énormément de travaux qui ont été effectués, énormément de développement, notamment pour essayer de contrôler aussi bien les processus de nucléation et de croissance pour pouvoir, et ça, ça va être quelque chose qui va être important, maîtriser la microstructure dans les matériaux. Et cette microstructure, comme on va le voir, et Monique le montrera encore plus tout à l'heure, elle est vraiment liée aux propriétés des matériaux. J'ai juste quelques exemples qui sont représentés ici. Donc, il y a les fameuses tables de cuisson ou les miroirs de télescope ou encore ces ustensiles de cuisine transparents. Pour tous ces matériaux, on va voir qu'il faut une certaine… Il faut des nanocristaux, il faut vraiment de tout petits cristaux qui vont permettre à la lumière de passer au travers. Et puis, il y a d'autres applications, par exemple, des applications de machinabilité, des matériaux dans lesquels les fissures vont se retrouver bloquées. La propagation des fissures va se retrouver arrêtée grâce à toute cette microstructure vraiment imbriquée. Et puis, on va voir, il y a aussi des matériaux, notamment de biomimétisme pour les vitrocéramiques dentaires. Là, c'est vraiment des petits bijoux de technologie, puisque là, il faut vraiment aller maîtriser différents processus de nucléation et de croissance sur un de ces matériaux pour pouvoir adapter la meilleure transparence, luminescence, opalescence visuelle possible. Voilà. Et puis, je voudrais revenir sur un article assez récent à l'initiative de Joachim Deuvener, qui dirigeait alors le comité technique sur la cristallisation au sein de l'ICG, puisqu'il y a toujours pas mal de discussions sur la définition d'une vitrocéramique. On voit bien que depuis la première définition qui avait été proposée ici, aujourd'hui, puisque les méthodes d'élaboration, les méthodes de caractérisation, même de cristallisation évoluent, il faut en tenir compte. Je pense notamment à la synthèse verrière qui peut passer par des verres sol-gel et lors de la cristallisation, on peut avoir la cristallisation induite par laser. On va voir aussi qu'on a des matériaux où c'est quasiment complètement cristallisé. Pour tous ces matériaux-là, une nouvelle définition qui a été proposée, bien évidemment discutable. Disons que les vitrocéramiques sont des matériaux inorganiques, non métalliques, qui sont préparés toujours par cristallisation contrôlée de verres en utilisant différents procédés. et ils contiennent au moins une phase cristalline fonctionnelle et du verre résiduel. Et surtout, c'est là où il y a pas mal de discussions, que la fraction cristalline, elle peut varier de quelques ppm. Par exemple, on peut penser aux matériaux qui sont cristallisés par laser jusqu'à à peu près 100%. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne reviendrai pas complètement, pas en détail sur tous les procédés de nucléation et de croissance. D'une part, parce que c'est relativement long, ça ne va pas être le lieu ici. Et puis surtout, parce que vous pouvez vraiment trouver de la littérature très détaillée et vraiment bien faite sur le sujet. Alors, vous pouvez voir évidemment le livre de Wolfram Land et de George B. Storning. Il réduit pas mal de microstructures sur les vitrocéramiques. Vraiment un ouvrage très, très riche avec plusieurs éditions. Et puis, comme Laurent le présentait tout à l'heure, le livre de chez EDP, du verre au cristal, qui a été vraiment écrit par la communauté française sur le sujet. Vous pouvez trouver énormément de détails et notamment chapitres qui ont été écrits par Laurent Cormier sur la nucléation et la croissance. Et puis, vous retrouverez aussi pas mal de détails dans le Stringer & Book of Glass, assez récent. Là aussi, on avait co-écrit un chapitre avec Laurent ou dans les techniques de l'ingénieur, l'article sur les vitrocéramiques. Voilà. Donc, juste pour en dire quelques mots aujourd'hui, eh bien, surtout ce qui porte sur la nucléation, il y a la théorie classique de la nucléation qui reste encore relativement pas mal utilisée, même si elle montre certaines limites, avec deux approches différentes. Donc, la nucléation homogène avec des événements qui vont être aléatoires, qui vont vraiment surgir au sein du matériau ou alors une nucléation hétérogène, là qui vont donc démarrer à partir de défauts. Alors, c'est des choses qu'on va retrouver sur des cristallisations de surface ou des nucléations par exemple nucléantes, mais également dans le cas de séparation de phase. Tout l'enjeu ici va être d'essayer de déterminer ces courbes de nucléation et de croissance pour pouvoir maîtriser au mieux la cristallisation dans le verre. Je vous mets ici quelques petits exemples de nucléation hétérogène, parce que la nucléation homogène reste quand même assez rare. Donc, la nucléation hétérogène qui va induire par exemple une cristallisation de surface, comme on le voit ici. Alors, la cristallisation de surface, elle est souvent mise en évidence grâce à des manips d'analyse thermique par DSC. Si on utilise des granulométries différentes, on verra par exemple assez clairement des différences de comportement, des températures de cristallisation qui vont évoluer. C'est assez typique d'une cristallisation de surface. Ici, on a une belle image par microscopie électronique à balayage. Également, on va parler aujourd'hui de nucléation induite par des agents nucléants. Vous avez ici une cristallisation qui a démarré autour d'un cristal de ZRO2, ZRO2, pour les agents nucléants les plus fréquemment utilisés, il faut également avoir des métaux. Et puis, on va aussi évoquer, et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les vitrocéramiques. Ce sont des vitrocéramiques qui sont élaborées par cristallisation d'un verre montrant une séparation de phase. On verra que tout l'intérêt ici, c'est que si on peut contrôler, par exemple, la taille de la séparation de phase, on pourra venir contrôler la taille des cristaux dans notre vitrocéramique. Voilà. Donc, si on parle d'élaboration de vitrocéramiques, j'aime bien utiliser cette figure, ce diagramme température-temps-transformation qui avait été proposé dans l'article de Heubeneur en 2018. Et donc, on voit bien que la première étape pour la synthèse d'une vitrocéramique, ça va d'abord être de synthétiser du verre. On va refroidir rapidement depuis le liquide fondu pour obtenir un verre. Alors, à noter qu'aujourd'hui, on va pouvoir également obtenir un verre, par exemple, par des positions plasma ou par des procédés sol-gel. Et puis ensuite, ce verre, on va le recuire pour pouvoir le transformer, le cristalliser. Donc, par exemple, avec des paliers, avec un procédé en une étape, donc une étape de cristallisation ici, ou alors des choses assez courantes, notamment dans l'industrie, je pense que Monique en parlera tout à l'heure, avec deux traitements, avec un premier traitement de nucléation et puis un traitement de température de croissance cristalline. Voilà. Alors, on s'appuiera bien souvent sur des analyses thermiques qui vont permettre de gorner un petit peu l'étude, donc avec la détermination de l'ATG et puis de la cristallisation. Voilà. Donc, je l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a de multiples moyens de cristalliser le verre. On peut venir, par exemple, le cristalliser de manière locale avec des impulsions laser phantom secondes. Par exemple, si on avait des jolis monocrystallines qui sont à 8 et puis on voit bien. Là, on a une microcéramique, mais si vous regardez la quantité de cristaux, elle reste relativement faible. Et puis, Monique l'évoquera tout à l'heure, mais dans de nombreux cas, de nombreux développements industriels, eh bien, les processus qui sont utilisés peuvent être relativement complexes. Alors, on voit assez souvent la cristallisation de surface comme problématique. Elle n'est pas tant que ça, en fait. Par exemple, on peut venir refriter de la poudre de verre. Donc, on aura une cristallisation qui va être induite au joint de train et puis on va pouvoir refriter le matériau et développer, par exemple, de jolies vitrocéramiques de construction ici. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, les vitrocéramiques dentaires, où là, on va chercher un biomimétisme le plus parfait possible. Et là, on va avoir des mécanismes de cristallisation. Donc, on va en coupler plusieurs. Par exemple, on va avoir un verre pour une séparation de phase. Donc, il va induire une certaine cristallisation en volume. Donc, on va pouvoir maîtriser la taille des cristaux pour pouvoir, je dirais au mieux, les propriétés d'opalescence. Et puis, également, une cristallisation de surface qui peut partir au joint de grain. Et là, on va aller chercher, par exemple, les propriétés mécaniques. Donc, le but va être de coupler ces différents procédés de cristallisation pour pouvoir développer les propriétés recherchées. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de vitrocéramique transparente. Et le meilleur moyen d'avoir une vitrocéramique transparente, c'est de pouvoir limiter la diffusion lors de la cristallisation. Alors, la diffusion, elle est principalement la diffusion Rayleigh, avec une notion de turbidité qui peut être décrite par l'équation présentée ici. On voit bien que cette turbidité, elle va dépendre de la quantité de la phase cristalline. Elle va dépendre, effectivement, de la longueur d'onde sous laquelle on va regarder notre matériau. Et puis, elle va dépendre de l'indice de réfraction de notre matériau et surtout de la différence d'indice entre le verre et la phase cristalline. Et surtout, on le voit bien ici, elle va dépendre de la taille des cristallises. Alors, il y a principalement deux axes pour pouvoir développer des vitrocéramiques transparentes. La première, ça va être de minimiser le delta N ici, c'est-à-dire de faire correspondre l'indice de réfraction du verre et celui de la phase cristalline. C'est quelque chose qui est relativement compliqué à mettre en œuvre, puisqu'au fur et à mesure que la cristallisation avance, on va avoir une évolution de la composition du verre. Et donc, c'est vraiment très difficile de maîtriser l'évolution des indices de réfraction. La voie la plus fréquemment utilisée, ça va être celle de maîtriser la taille des cristallises, donc pour les garder à l'échelle nanométrique. Et on va le voir, ça va être tout l'intérêt, notamment d'utiliser des agents nucléants. Alors, sur cette cristallisation à partir d'agents nucléants, l'idée ici, c'est de pouvoir avoir un fort taux de nucléation et de limiter la croissance cristalline pour ces vitrocéramiques transparentes. Donc, l'utilisation de l'agent nucléant tel que TiO2 ou C2O2 va permettre d'induire une cristallisation, une nucléation en volume et puis à ses conséquences. Alors ça, c'est vraiment l'exemple typique dans les systèmes LAS, par exemple sur les plaques de cuisson. Les processus ont été relativement étudiés et là, je voudrais illustrer ce propos avec une étude qui a été faite par Thomas Saucheux et notamment, on y voit tout l'intérêt d'utiliser des outils vraiment récents comme les microscopes doublement corrigés, en transmission. On va pouvoir aller analyser à l'échelle nanométrique la nature des cristaux et pas seulement, mais également ceux du verre et par exemple, pouvoir mettre à jour les mécanismes. Il s'avérait que le mécanisme de cristallisation dans ces vitrocéramiques était relativement complexe et il commence par une séparation de phases vraiment à l'échelle nanométrique à quelques nanomètres. On va retrouver notamment l'azirco, les oxydes, sous forme de séparation de phases avec un enrichissement en alumine et puis on va donc avoir cette cristallisation, par exemple de ZRTIO4, de petits cristaux qui vont se retrouver avec une barrière d'alumine autour et ça, on le voit très bien quand on peut utiliser de la cartographie à l'échelle nanométrique. Donc, on retrouve bien les cristaux de ZRTIO4 qui se retrouvent entourés d'une petite gangue d'alumine et c'est ça qui va déclencher ensuite la cristallisation. de quartz bêta au sein du matériau. Un autre, donc l'autre procédé phare pour le développement de vitrocéramique transparente c'est l'utilisation de matériaux à séparation de phases, séparation de phases nanométriques qui avait vraiment bien été illustré. Dans la communauté française, il y avait les travaux de Michel Mortier et puis on retrouve aussi quelques exemples chez Corning. Donc, c'était principalement sur des oxy-fluorures. Là ici, vous avez par exemple la cristallisation de LAF3, donc les fluorures qui vont ressortir avec une entamide au sein d'une matrice oxydée. Et là, tout l'intérêt, c'est que les cristaux vont se retrouver limités. La taille des cristaux va être limitée par la taille de la séparation de phases induite dans le verre à l'origine. Donc aujourd'hui, je voudrais en profiter pour vous montrer ce qu'on fait dans les laboratoires. Je voudrais utiliser deux exemples de matériaux qu'on développe par exemple aujourd'hui au SEMT. Je vais vous parler de vitrocéramique ou de cristallisation dans les verres, notamment pour des matériaux transparents. Si on parle de matériaux transparents, bien évidemment, on pense aux cristaux qui sont des matériaux quasiment parfaits d'un point de vue propriété, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en forme ou à doper. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de développement ces dernières années sur des céramiques transparentes qui sont élaborées par un montage de poudre, notamment, avec des procédés qui restent encore assez complexes. On l'a vu, l'intérêt des vitrocéramiques, c'est qu'on n'a pas de problème de porosité, comme dans le cas des céramiques transparentes ici. Mais parfois, quand la propriété est liée à la phase cristalline, on peut rester limité de ce côté-là et puis il faut pouvoir maîtriser cette taille nanométrique des cristaux pour avoir des matériaux transparents. Ce qu'on fait au laboratoire SEMT, pour cristalliser du verre, tout d'abord, on synthétise du verre et pour ça, on utilise la lévitation aérodynamique coupée au chauffage laser. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu ce petit système. Je le rappelle ici rapidement. Donc, on a une petite buse sur laquelle on va amener un jet de gaz pour faire léviter notre échantillon qui va être juste de la poudre compactée et on va venir chauffer notre échantillon, comme vous pouvez voir sur la petite vidéo en dessous, par des lasers CO2 qui sont un peu plus de 10 microns. Donc, on va pouvoir chauffer notre échantillon rapidement à assez haute température et puis il n'y a pas de contact puisqu'on est en lévitation. Et surtout, quand on va couper le chauffage laser, on va pouvoir refroidir notre échantillon rapidement, plusieurs centaines de degrés par seconde. Et on va pouvoir ainsi synthétiser des petites billes de verre millimétriques. Et donc, après le travail de cristallisation, je vais vous présenter deux exemples aujourd'hui, deux approches. Une approche par cristallisation partielle. Là, vraiment, on va arriver sur des céramiques transparentes. Et je voudrais vous montrer tout l'intérêt d'utiliser justement ces verres à séparation de phase nanométrique. Et puis, je voudrais également évoquer des matériaux qu'on a pu développer au laboratoire qui sont donc des céramiques. Alors, on s'appelle céramiques qui sont complètement cristallisées. On va complètement cristalliser notre verre. Donc, pour ça, on va essayer de viser un verre qui a exactement la composition de la phase cristalline souhaitée. On va complètement le cristalliser. Et puis, on va voir que c'est une méthode assez intéressante puisqu'elle permet d'aller stabiliser des phases métastables, un peu hors équilibre, donc des matériaux qu'on ne synthétise pas classiquement par chimie du solide. Voilà. Donc, à propos de ces verres à séparation de phase, je vais prendre un exemple qu'on avait développé dans le cadre du postdoctorat de Sébastien Chenu, qui avait travaillé sur des verres à base d'oxyde de zinc, de gallium et d'oxyde de germanium. Et puis, il avait pu mettre en évidence qu'on avait tout un domaine de composition dans lesquels on avait cette séparation de phase, un petit peu à la manière de l'eau et de l'huile, une immissibilité où on a vraiment un verre qui est composé, on le voit ici, avec le gallium qui se retrouve exclusivement dans les petites gouttelettes, le zinc également, on retrouve aussi un peu d'oxyde de germanium dans ces gouttelettes, et puis une matrice qui était exclusivement composée d'oxyde de germanium. Alors, ces matériaux restent transparents puisqu'on voit bien qu'on a une taille d'objet ici, qui est bien dix fois inférieure à la longueur d'onde du domaine visible. Donc, on a vraiment une transparence comme un verre à vitre dans ces matériaux, mais on voit bien cette séparation de phase ici de type nucléation croissance. Ce qui est assez rigolo dans ces matériaux, c'est qu'on va pouvoir maîtriser la taille de la séparation de phase en jouant sur la composition, le traitement thermique. Je ne suis pas tout illustré ici, mais on peut ajouter aussi, par exemple, de l'oxyde de sodium qui va venir descendre la taille de nos neutres. Donc, on peut maîtriser cette taille. Et puis, tout l'intérêt de ces matériaux, ça va être à la cristallisation. Si on regarde le comportement thermique de ces verres à séparation de phase, dans notre déclaration croissance, on va d'abord passer par la température de transition d'eau creuse. Et puis, on va venir cristalliser les gouttelettes. Et à plus haute température, on va cristalliser ici notre matrice avant d'aller fondre le matériau à plus haute température. Et donc, on voit bien que tout l'intérêt ici, c'est que si on utilise une température de recuit entre le pic 1 et le pic 2 ici, eh bien, on va venir cristalliser exclusivement les petites gouttelettes. On le voit bien ici. Donc, on va passer du verre à la vitro-céramique. Et donc, on arrive à maîtriser la taille de nos cristaux puisqu'elle va se retrouver limitée à la taille des gouttelettes ici. Les gouttelettes sont même composées de plusieurs cristallises. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que c'est possible de le faire dans le cadre de matériaux qui montrent une séparation de phase de type spinodale. Donc, on était sur des systèmes totalement voisins. Ici, on avait remplacé l'oxyde de germanium par de la silice. On retrouve des comportements similaires. On est sur des compositions un peu différentes là où on avait une séparation de phase de type spinodale. Là encore, tout le gallium et tout le zinc vont se retrouver dans les zones sombres ici. Donc, des zones qui vont également être composées de silice. Et puis, une matrice claire qui est composée uniquement de silice. Alors, ces matériaux étaient relativement intéressants puisque là, quand on passait avec une matrice silicatée, on n'avait pas de cristallisation de la matrice jusqu'à quasiment 1200 degrés Celsius. C'est assez intéressant pour pouvoir développer une bonne cristallinité pour des applications futures. Et donc, on avait pu étudier les mécanismes de cristallisation dans ces matériaux. Vous voyez ici, par exemple, qu'on avait clairement une différenciation entre une première étape de nucléation. On n'a pas de croissance extrêmement cristalline, mais de plus en plus de cristaux. Et puis, une étape de croissance par coalescence à plus haute température. En utilisant la microscopie électronique en transmission, c'est vraiment un outil de choix pour aller voir ces matériaux-là puisqu'on va pouvoir aller voir l'observation, l'évolution de la microstructure. Donc, on passe de notre verre qui montre une préparation de phase, ici nanométrique. Et puis, quand on va monter en température, ici à 900 degrés, on voit bien qu'on a nos cristaux qui se forment, qu'on prend des bords qui ne sont pas tout à fait nets. À 1000 degrés, celle-ci, on arrive sur des matériaux qui ont vraiment des jolies facettes. On peut voir, on arrive sur une très bonne cristallinité. D'ailleurs, on avait développé ces matériaux pour des opportunités de luminescence persistantes qu'on a pu développer sur des recus à 1000 degrés. Et puis, on voit bien que si on continue à chauffer nos matériaux, il y en a cette coalescence qui arrive. Et effectivement, les cristaux croissent et on finit par perdre la transparence dans le visible, ou du moins dans la première partie du visible ici. Et en fait, le métier est parfois difficile, puisque si on regarde la taille de nos cristaux, on s'aperçoit que même à 1100 degrés, ici, on a encore une taille moyenne qui est en dessous de 40 nanomètres. Mais ce sont les quelques gros cristaux, ici, qui vont venir en passant à la transparence. C'est vraiment tous ceux-là qui vont être néfastes à la transparence. Voilà, on s'était aussi attaché à essayer de décrire les mécanismes de cristallisation qui restent toujours assez compliqués, assez complexes. Et là encore, la microscopie électronique en transmission, grâce notamment aux méthodes analytiques qui se sont vraiment développées à toutes petites échelles aujourd'hui, permet d'y voir un peu plus clair. On avait pu voir que dans nos matériaux, ici, on avait principalement une diffusion d'oxyde de gallium et de la silice depuis les zones sombres, vous vous rappelez, vers les zones plus claires. Et on a même pu mettre en évidence l'apparition d'une séparation de phase secondaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver des petits nodules, on les voit bien ici, enrichis en oxyde de gallium dans nos matériaux. Alors, le deuxième exemple que je voudrais prendre aujourd'hui, c'est des choses qu'on développe depuis une petite dizaine d'années au laboratoire. Donc, l'idée, c'était de pouvoir synthétiser des céramiques transparentes directement à partir d'un verre massif. Donc, on est reparti de nos petites billes qu'on synthétise par l'héritation aérodynamique. Donc, on était sur une composition aluminate, une aluminate de barium, une composition relativement simple, BAL4O7. Et cette petite bille de verre, quand on va la recuire à quelques heures, simple recuit, soit à 950 degrés ou à un peu plus haute température ici, on va pouvoir venir cristalliser cette phase BAL4O7 qui n'était pas répertoriée dans la littérature. Et ça, c'est vraiment un point important de la cristallisation dans les verres. On peut aujourd'hui venir cristalliser des phases métastables, des phases de rééquilibre, donc aller synthétiser des nouveaux matériaux, on peut toujours d'espérer de nouvelles propriétés. Et là, vraiment, ce qui était intéressant dans ce travail-là, c'est que quand on regarde la microstructure de nos matériaux, puisqu'on passe par un précurseur complètement dense et qu'on a plutôt une bonne correspondance entre la densité du verre et la densité de la phase cristalline. Et puis, on n'a pas de porosité qui se crée à la cristallisation, donc on récupère un matériau complètement cristallisé, complètement dense, et donc qui va marquer, qui va montrer une bonne transparence. Alors, on peut le voir ici, si on regarde la transmittance du verre et puis des phases cristallines, on perd quand même en transparence. Et là, c'est dû à un effet de birefragence, puisqu'on est sur des matériaux qui ne sont pas cubiques. Ici, on est hors corbite, on a donc un effet de birefragence due à l'anisotropie structurale dans nos matériaux. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais juste montrer quelques exemples. C'est une technique qu'on a utilisée sur différentes compositions, d'autres aluminates, avec le calcium ici, ou aussi avec nos collègues Limougeot sur des tellurites ici. Et quand on est sur des symétries cubiques, on peut vraiment développer une très bonne transparence dans le matériau. Mais dans la plupart des cas, les matériaux restent non cubiques. Donc, on a bien souvent un effet de birefragence, comme on peut le voir ici dans le cadre des compositions mélilites, quand on passe du verre aux formes cristallines. Et bien, au verre, on a un effet de diffusion qui arrive. Et ici, encore, il est dû à cet effet de birefragence. Donc, on a développé au laboratoire plusieurs voies pour essayer d'améliorer la transparence dans ces céramiques anisotropes. Je vous les présenter rapidement ici. Si je reviens, par exemple, sur les aluminates de barium, et bien, si on dévie de notre composition BAL4O7 originale, si on augmente la quantité d'oxyde de barium, par exemple, et bien, on va pouvoir synthétiser, là encore, des matériaux complètement transparents, des céramiques. Donc, on va complètement cristalliser notre verre. Alors, comme on n'est plus sur la composition stoichiométrique BAL4O7, enrichie en oxyde de barium, et bien, on va avoir l'apparition d'une phase secondaire. Ici, ça va être la phase BAL2O4, et ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde la transparence de nos matériaux, et bien, pour des ajouts mesurés de 10 à 20 % à peu près de phase secondaire, on va améliorer la transparence dans nos matériaux. Et ça, on va pouvoir l'expliquer en allant voir la microstructure, la nanostructure de nos matériaux. On voit bien ici que la phase secondaire, elle va se trouver principalement de manière intragranulaire. Donc, on a une grosse matrice cristalline de BAL4O7, et la phase secondaire, qui apparaît beaucoup plus sombre ici, ça a des nanocrystaux de BAL2O4. Ce qu'on voit au sein de notre matériau. Et puis, on revoit leur disposition, ils sont alignés ici, perpendiculairement au fond de croissance. On voit bien qu'on a une cristallisation cohérente, et en fait, ce qu'on met en évidence ici, c'est un effet d'ancrage. C'est-à-dire que quand on va voir la cristallisation de notre phase principale, BAL4O7, et bien, l'excès d'oxyde de barium est repoussé, jusqu'à la cristallisation nanométrique de notre phase secondaire, qui va venir freiner par effet d'ancrage la cristallisation de BAL4O7. Et donc, cette phase anisotrope, elle va avoir des tailles de cristallite plus petites. On le voit bien ici sur la composition stoichiométrique noire. Quand on va rentrer notre phase secondaire, on a des tailles de cristaux plus petits. Donc, des tailles de cristaux plus petits sur une matrice anisotrope va nous améliorer la transparence. Un autre moyen d'améliorer la transparence dans ces céramiques transparentes, et bien, ça va être d'induire une nanocrystallisation. Et ça, on a pu le montrer, par exemple, sur des matrices proches de la composition YAG. Donc, ce sont des compositions YAG enrichies en alumine. Là encore, on va avoir des céramiques biphasiques. Donc, on va synthétiser le vert complètement, le cristalliser. Et puis, on obtient ces céramiques biphasiques YAG-alumine. Et quand on regarde la nanostructure de ces matériaux, on retrouve des tailles de cristallite de l'ordre de 20 nanomètres à peu près. Alors, on suspecte fortement qu'on passe par une séparation de phases qui n'est pas présente dans le vert original, sans doute juste avant la cristallisation, parce qu'on est vraiment sur des nanostructures typiques. Mais ça reste vraiment un moyen de garder la transparence dans les céramiques qui, en plus, sont biphasiques. Et puis, comme on garde une bonne quantité de phases YAG, on peut garder les propriétés d'éclairage, une bonne efficacité quantique. Et également aussi, une bonne dureté puisqu'on est sur des nanostructures. Voilà, le dernier exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est sûr aussi sur une certaine maîtrise du désordre. Alors, ça, c'est un sujet qu'on aime bien au laboratoire, notamment parce qu'on peut aller sonder la structure et surtout le désordre local dans nos matériaux. Donc, il y a quelques semaines, Dominique était venue parler de RMN. Eh bien, la RMN va nous permettre d'aller voir, d'aller sonder le désordre au sein de nos structures. Alors, là, dans ce cadre-là, on avait travaillé sur des aluminosilicates de strontium. En fait, ce sont des structures dérivées de la composition SR, AL2 et S2O8, une phase hexagonale, cristalline, bien connue. Et ici, par cristallisation du verre, eh bien, on peut aller voir de nouveaux matériaux qui ne peuvent pas répertorier. Là encore, on est sur des phases hors équilibre. On va remplacer une partie du silicium par de l'alumine. Et puis, pour compenser la différence de charge, on va avoir un excès de strontium qui va arriver dans nos structures, un nouveau site de strontium à un point de vue cristallo. Donc là, on avait développé des matériaux de plus grande taille. On a un bon formateur de verre, on a l'acidique. Donc, on a pu développer des pièces de grande taille. Ce qui est assez surprenant, c'est que dans cette solution solide, eh bien, pour des valeurs de X qui vont dépasser X égale 0,2, on a vraiment une très bonne transparence dans nos céramiques. Donc, ces matériaux, le verre qui est complètement cristallisé par un simple recuit de quelques heures. Et ça, c'était assez surprenant puisqu'on est sur des matrices hexagonales. Donc, on est allé voir la structure de nos matériaux. Et puis, par les méthodes de diffraction classique, 5-trons, 2-trons, on arrive à mettre en évidence certains désordres, nos tétraèdres, avec des occupations mixtes, aluminium, silicium. Et là, si on veut vraiment aller voir l'organisation locale, l'organisation réelle dans nos matériaux, c'est-à-dire l'agencement entre les tétraèdres à LO4 et les CO4, eh bien, c'est la RMN qui va nous permettre de faire ça. On va pouvoir aller sonder les différents environnements. Et ce qu'on met en évidence, c'est qu'on a vraiment une augmentation du désordre au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre solution solide. Donc, on va avoir de plus en plus de désordres au sein de notre solution solide. Et ça, quand on va pouvoir calculer la birefringence dans nos matériaux, eh bien, on a pu mettre en évidence que la birefringence est à chaque fois obtenue pour le modèle montrant le plus gros degré de désordre. Donc ici, en induisant un certain désordre chimique, eh bien, on va pouvoir venir améliorer la transparence dans nos matériaux. Voilà. Voilà. Je vais en finir pour aujourd'hui. Je pense qu'il est à peu près l'heure. Donc, je vous ai donc parlé un petit peu de vitrocéramique, surtout de cristallisation dans les verts, qui reste vraiment un procédé puissant pour aller synthétiser des matériaux innovants, que ce soit par leur microstructure, que ce soit par leur composition, parce qu'on voit bien que la cristallisation du verre permet d'accéder à des phases hors équilibre. Donc, je pense que Monique va nous montrer quelques exemples d'applications tout de suite, dans quelques minutes. Et puis, encore une fois, je voudrais souligner l'intérêt de travailler sur des verts qui montrent des séparations de phases nanométriques. C'est vraiment les ongles de choix pour pouvoir aller contrôler la transparence dans les matériaux, développer par exemple des matériaux optiques ou photoniques. Et puis, donc, la spécialité un peu au laboratoire de pouvoir développer des céramiques transparentes directement par une cristallisation complète d'un verre massif. Et puis, on voit qu'on a plusieurs possibilités en chimie du solide pour essayer de venir contrôler la transparence dans nos matériaux. Alors, je voudrais remercier les différentes personnes au laboratoire, les étudiants et puis les collaborateurs qui nous ont permis de développer les exemples présentés aujourd'hui. Et puis, je voudrais en profiter pour faire un petit peu de publicité. On a deux bourses de thèse qui démarrent à l'automne dans l'équipe. Donc, une pour travailler sur la cristallisation de précurseurs amorphes. Donc, c'était vraiment nouveau matériau et pas mal de cristallographie ici dans le cadre de l'ANR, jeune chercheur de Mike Pitcher. Et puis, un travail un peu plus sur le verre, sur de nouvelles compositions verrières dans le cadre d'une ANR avec nos collègues de l'ICMCB. Voilà, merci. Je te rends la main, Laurent. Oui, on peut rendre le partage d'écran et puis on va passer la parole à Monique. Merci à Mathieu d'avoir introduit le sujet. Bon, il y aura peut-être des petits recoupements, mais bon, finalement, je pense que nos présentations sont assez complémentaires. Donc, j'étais chargée de parler plutôt d'application de vitro-ceramie. Donc, je n'ai quand même pas voulu faire, même si je vais parler un tout petit peu des applications et des producteurs de vitro-céramique. Je ne voudrais pas faire un catalogue d'applications parce que je ne trouvais pas ça forcément très intéressant. Donc, après cette première partie, je voudrais parler un peu de comment est-ce que finalement on peut développer une vitro-céramique, comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux produits. Alors, évidemment, il y a des éléments clés, je vais revenir un peu là-dessus, c'est la nucléation parce que c'est vraiment l'élément clé de l'affaire. Et puis ensuite, dans une dernière partie, je voudrais parler des propriétés importantes. Alors, dans le développement d'un produit, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément d'avoir une seule, enfin, c'est en général de ne pas avoir une seule propriété, parce qu'avec une propriété, on ne fait pas un produit, mais on a besoin de remplir un ensemble de cahiers des charges et de combiner plusieurs propriétés d'intérêt. Donc, les exemples jodés, je vais revenir sur des matériaux transparents avec une faible dilatation. Je vais insister pas mal sur la résistance mécanique parce que dans beaucoup, beaucoup d'applications, c'est quand même une propriété très importante. Et je terminerai par un exemple qui montre l'association de matériaux transparents avec une très bonne résistance mécanique. Alors, les principales... J'ai essayé de résumer ici les principales applications des vitrocéramiques, les principaux domaines. Donc, on a des vitrocéramiques dans le domaine de l'optique avec des télescopes, vous en avez vu des images tout à l'heure, des applications photoniques, des applications dans des produits de consommation culinaire, plaques de cuisson, matériel de cuisson, etc. Il y a une partie dans le médical avec en particulier la restauration dentaire, mais aussi des prothèses d'os qui sont souvent faites à partir d'apathie et qui ont éventuellement des propriétés de biocompatibilité ou de choses comme ça. Donc, il y a le domaine de l'architecture qui est assez spectaculaire avec des matériaux de construction et puis des fenêtres, donc des matériaux transparents qui sont résistants au feu. On a aussi des applications dans le domaine de l'électronique avec des substrats pour l'électronique ou des disques mémoires. Dans le domaine de l'énergie, il existe des vitrocéramiques qui servent d'électrolytes dans des batteries sur lesquelles on se base sur la forte conductivité ionique de la phase qui est présente, qui est une phase à base de nasticon, et aussi des matériaux baisse de phosphate qui sont utilisés pour faire des cathodeurs. Et on a également des applications d'hiver sous forme de foudre pour faire soit des coatings, soit faire du sel d'eau. Alors, je ne dis pas que j'ai une liste qui est complètement exhaustive, mais je pense que ce sont les principales applications, les principaux produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les vitrocéramiques, c'est un peu des marchés de niche, je vois ça comme des marchés de niche, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser une vitrocéramique que si on a vraiment un avantage significatif par rapport à un verre ou par rapport à une céramique. Alors, ces avantages significatifs, ils peuvent être de deux sortes, essentiellement, c'est parce qu'on arrive à une combinaison de propriétés, je vais vous en montrer des exemples, il est très difficile d'obtenir avec un verre ou avec une céramique, et puis on a aussi l'intérêt de partir d'un verre avec toutes les possibilités, les facilités d'élaboration du verre. Avec de la fusion et du formage en continu. Alors maintenant, si on cherche quels sont les principaux fabricants ou les fabricants ou vendeurs de vitrocéramiques, on retrouve Corning avec des vitrocéramiques techniques. Eurokerat, qui est une filiale conjointe de Corning et de Saint-Gobain, qui fabrique des matériaux pour plaques de cuisson et des vitres pare-feu, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Chaud, qui est à peu près sur les mêmes marchés que Corning et Eurokerat ensemble. NEG, qui est un assez riche portefeuille de matériaux différents, avec des plaques de cuisson, des vitres pare-feu, des matériaux de construction, des férues, etc. Donc, Ivo Clarvay-Berdan, dont on a déjà parlé, et O'Hara, qui fait des vitrocéramiques techniques. Alors ça, c'est vraiment les principaux que je connaisse. Après, il y en a bien évidemment d'autres. Je pense que la liste s'élargit avec maintenant beaucoup d'entreprises chinoises qui commencent à se mettre sur ces marchés-là. Bon, j'ai fait une rapide recherche sur le nombre de brevets déposés par année depuis dix ans, depuis 20 ans, pour me faire une petite idée. Et alors, en prenant comme mot-clé le mot vitrocéramique et en cherchant la date du premier dépôt, la date d'antériorité. Et on voit que, bon an, mal an, on a au minimum 600 brevets qui sont déposés tous les ans, avec une augmentation les dernières années. L'année 2019 n'est pas représentative, parce qu'en fait, il y a probablement des brevets qui ne sont pas encore publiés, donc il ne faut pas compter, parce qu'ils sont publiés avec un certain retard. Alors, je ne sais pas combien de ces brevets conduisent à des produits, probablement une part assez infime, mais enfin, ça montre qu'il y a une activité continue avec des applications, avec une volonté d'avoir des applications. Alors, ce schéma, il est assez, finalement, un peu simpliste, enfin, on peut pas revenir compliqué, mais finalement, il est très simple. Donc, finalement, les deux éléments sur lesquels on peut jouer, c'est la composition du verre. La composition du verre, elle va contenir les agents de nucléation éventuels, les composants de la phase principale cristalline qu'on veut développer, éventuellement les composants du verre résiduel. On peut aussi jouer sur le traitement thermique, et avec ça, on va déterminer, on va obtenir un matériau dans lequel, finalement, les propriétés vont dépendre de l'assemblage de phase, c'est-à-dire de la nature des cristaux, de leur quantité, de la composition du verre résiduel, de la quantité de verre résiduel, et puis aussi de la microstructure. Donc ça, Mathieu vous en a montré de belles images. Quelle est la taille moyenne des cristaux ? Quelle est la morphologie de ces cristaux ? Comment est-ce que le verre résiduel est réparti ? Et en fonction de tout ça, on va avoir des propriétés du produit qui vont être... On va pouvoir contrôler les propriétés du produit. Donc c'est contrôlé en matière, par exemple, les propriétés thermiques, les propriétés mécaniques, etc. Alors une chose qu'on oublie aussi quelquefois, mais qui est très importante pour les industriels comme nous, c'est qu'en fonction de la composition du verre, on va aussi avoir les propriétés du verre qui sont clés pour tout ce qui est formage et fabrication. Et puis, céramisation, c'est-à-dire traitement thermique, on l'appelle céramisation le traitement thermique qui permet d'obtenir la cristallisation. Et cette partie-là, elle est très importante, évidemment, en particulier pour l'aspect formage, la température de liquidus et les propriétés de dévitrication sont des propriétés absolument clés. On cherche à avoir des matériaux qui cristallisent bien quand on les réchauffe, mais surtout on ne veut pas qu'ils cristallisent trop quand on les refroidit. Et ça, c'est quelquefois quelque chose d'un petit peu paradoxal là-dedans. Et ces verres ne sont pas nécessairement les plus faciles à former. Alors je montre ici un exemple simple, donc je viens sur les vitrocéramiques d'allium silica de lithium, donc je reparlerai encore après. Donc on a, pour vous montrer l'effet simplement du traitement thermique à composition égale. Donc ces matériaux, si on les prête à une température relativement basse, au cours de 900 degrés, c'est la photo, la microstructure du haut, on arrive à avoir une microstructure transparente parce que les cristaux sont petits. Et si ensuite on augmente la température, on va changer de face cristalline, il va y avoir un accroissement de la taille des cristaux qui vont passer par des amas qui sont de l'ordre du micron. Et dans ce cas-là, on va passer, alors c'est ce que les aspects qui sont indiqués sur la droite, le Caralite est un matériau transparent, une vitrocéramique transparente, tandis que le Caralite est une vitrocéramique qui est opalescente à opalescente, à la température de traitement. Les matériaux qui sont représentés, la Caralite Plus et Caralite, sont des matériaux fabriqués par Eurocara également, comme les deux autres, et qui sont l'équivalent du Caralite et du Caralite, mais simplement avec des colorants dedans, qui fait qu'ils sont, le Caralite Plus est transparent mais noir, et le Caralite est opalescent avec une couleur gris. Alors, je vais revenir sur le rôle de la nucléation, parce que dans le développement d'un produit, c'est vraiment une partie clé. Dans les vitrocéramiques que je connais commerciales, il n'y en a pas sur lesquels on est cherché à développer des cristaux, enfin quand elles sont transparentes, c'est qu'on cherche toujours à faire des cristaux de petite taille, parce que c'est beaucoup plus facile à contrôler que la cristallise à condition que nous a montré Mathieu, de la cristallisation congruente. Donc c'est évidemment une étape clé. Alors dans beaucoup de temps, on utilise des agents de nucléation, comme le titane, le carbon, etc., des colloïdes, etc. Ce n'est pas systématiquement le cas, comme vous l'a montré Mathieu. Alors, la nucléation, je retiens, alors les vitrocéramiques ont été développés à la base par des industriels, et donc, qui dit industriel, dit tout de suite composition relativement complexe. Donc, ça ne rendait pas très facile la compréhension des mécanismes. Pendant longtemps, on a travaillé un peu en boîte noire, on avait un peu des recettes magiques en se disant, tiens, on va mettre du titane dans ce tape de verre, ça serait bien si on mettait un peu de titane, un peu de tircône, ceci, cela, mais sans avoir une vraie compréhension de qu'est-ce qui se passe vraiment du point de vue à l'échelle de la construction. Alors, récemment, avec le développement finalement de méthodes de caractérisation qui sont puissantes, que ce soit le thème, l'ARN, etc., etc., on a commencé à pouvoir analyser des verres complexes par ces méthodes-là, enfin, les laboratoires universitaires, on a eu des collaborations assez fructueuses avec les laboratoires universitaires, qui ont permis maintenant de comprendre un peu mieux comment se passe cette nucléation, et du coup, d'arriver ensuite pour les industriels à mieux définir leur composition de verre et à utiliser ces résultats de façon pratique pour faire des compositions, des matériaux plus formés. Donc, les mécanismes, comme Mathieu vous l'a déjà dit, sont extrêmement complexes et on peut, généralement, ils se forment des hétérogétés dans le verre, mais qui sont des hétérogétés qui sont de nature assez différente d'une composition de verre à l'autre. Et, comme vous l'a dit Mathieu, il est possible d'utiliser la nucléation de surprenant. Alors, pour expliquer ce rôle clé de la nucléation, j'ai repris ici, j'ai essayé de résumer en une slide ici, un travail de thèse qui a été fait par Pauline Glatz, en collaboration avec Laurent Cormier et Lionel Montagne, qui étaient en fait les directeurs de thèse, et le sujet a été proposé par Corning. Et c'était un cas intéressant, on a essayé de comprendre le rôle du P2O5 comme agent de nucléation dans des verres à l'hymno-cydicite. La motivation, c'était que d'habitude, on met souvent du verre à dioxyde de titane et de l'oxyde de zirconium, et l'oxyde de titane conduit à des colorations. L'oxyde de zirconium est très difficile à dissoudre, donc le P2O5 peut dans certains cas être une alternative très intéressante, il n'y a pas aucun de ces deux inconvénients. Ce qu'on avait observé, nous, dans le laboratoire, c'est que ces éléments marchaient entre guillemets dans certaines compositions, mais pas dans d'autres. Tout dépendait, en fait, ça dépendait manifestement des teneurs en aluminium et en alcalin, et sans qu'on arrive à avoir des règles très cohérentes. Donc, Pauline a mené une étude assez complète, basée sur la diffraction X, de la RMN, de la microscopie électronique, sur les verres d'une part, et ensuite sur les matériaux plus ou moins cristallisés, à différents niveaux de cristallisation. Et finalement, on a compris que dans ces cas-là, les cristallisations étaient reliées à la formation d'espèces N3PO4 ou N3PO4, etc., qui se formaient dans le vert, que ce n'était pas l'espèce cristallisée qui provoquait la cristallisation, mais simplement la présence d'espèces désordonnées, et à leur proximité, permettait, sans qu'on comprenne forcément d'ailleurs pourquoi, qui permettait la formation des phases cristallines principales. Et c'était vraiment, il faut avoir, et du coup, nous, industriels, ça nous a donné des espèces de règles qui nous permettent de dire, ben voilà, il faut avoir suffisamment de ces espèces qui se forment dans le vert, donc il faut avoir une composition de vert, du point de vue de sa teneur en alumine, du point de vue de sa teneur en alcalin, etc., qui permettent d'avoir la formation de ces espèces. Et la formation de ces espèces, on a vu qu'elle était très liée, en particulier à la quantité d'alumine, parce que le phosphore a tendance à être lié, finalement, à faire des associations fortes, dans un certain nombre de cas, avec l'aluminium, ce qui a été vu par RNN, et dans ce cas-là, si le phosphore est associé avec l'aluminium, il ne peut pas s'associer avec les alcalins, et on n'aura pas de nucléation. C'est comme ça qu'on a expliqué cet effet du P2O5, et en fait, ça a des conséquences pratiques, parce que du coup, ça nous donne des règles pour savoir quand utiliser le P2O5, dans quelle composition de vert, ça a des chances d'être lié. Bon, là, je reviens, mais c'est finalement la même… Je ne savais pas que Mathieu présenterait ça. Finalement, un autre cas dans lequel, finalement, la séparation de phases permet la cristallisation sans avoir besoin d'ajouter d'aluminium de nucléation, donc cette fois-ci, c'est un cas par rapport à ce que présentait Mathieu, qui est avec, par exemple, les systèmes qui contenaient du fluor. Or, ici, il s'agit d'une vitrocéramique dans laquelle la phase principale est de l'amulite, donc à gauche, c'est dans le vert, et à droite, c'est dans la vitrocéramique. Donc, on voit que la vitrocéramique est très petite parce que, finalement, les cristaux se sont formés dans les zones de phases séparées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux de cristallisation dans ce cas-là qui est assez important. On arrive à avoir une cristallisation très significative. Je vais revenir aussi rapidement sur le rôle de la nucléation de surface. Alors, le principe, on vous l'a expliqué. Ici, nous, on l'a utilisé en fait en l'associant avec des méthodes de 3D printing par stéréotypographie, c'est-à-dire qu'on a pris la frite de verre, on y a ajouté des liants de façon à faire une pâte qui puisse être utilisée dans une machine de 3D printing par stéréotypographie. Et ensuite, on a fait un traitement thermique, on a contrôlé, qui permet d'une part d'enlever les liants, d'autre part d'avoir le fritage du verre, et ensuite d'avoir la cristallisation. Et on arrive à faire des pièces dont on contrôle, dans lesquelles on peut arriver, comme vous pouvez le voir sur la photo, à contrôler assez finement les dimensions et à faire des motifs assez fins. Et ça, ça a été le fruit d'une collaboration avec la société. Alors là, j'ai beaucoup parlé de nucléation parce que c'est vraiment un point clé. La croissance des cristaux ne présente pas de difficultés particulières en général. Donc, en général, la cristallisation des verres n'est pas congruente. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure de la cristallisation, la composition du verre résiduel et donc les propriétés de ce verre résiduel varie. Et ce verre résiduel, on a appris au fil du temps que finalement, il fallait le considérer comme un des éléments de la vitrocéramique au même titre que les cristaux. En général, on attend à se focaliser sur les fiches. Mais finalement, la composition, la nature du verre a énormément d'importance sur l'ensemble des propriétés. Et on sait qu'on peut faire plusieurs phases cristallines successivement et qu'on peut faire des phases cristallines, ça que Mathieu l'a dit, qu'on ne peut pas obtenir des sont métastables et qui ne sont pas prévues par le dialogue. Alors, les propriétés clés des vitrocéramiques, j'en ai repris quatre ici. C'est d'une part l'aspect. On peut avoir des matériaux qui vont de transparents à opaque, opalescents, comme on a dit tout à l'heure. On a des coefficients de dilatation qui peuvent être assez variables depuis moins 20 à 140, 10, moins 7 degrés, moins 1, ce qui est plus large que ce qu'on peut obtenir avec les verres. Les verreurs basses sont intéressantes du point de vue de la résistance au choc thermique. Les valeurs hautes sont importantes, par exemple, dans des applications de sous-mécro. La résistance mécanique, je vais revenir dessus, elle est extrêmement dépendante de la microstructure. Une propriété qu'on oublie souvent, c'est la résistance thermique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une vitrocéramique, on a un matériau qui résiste en température, c'est-à-dire qu'il ne se déforme pas quand on le chauffe, ce qui permet des applications typiquement dans la gamme entre 600 et 1200 degrés, quelque chose comme ça, assez facilement. Et enfin, la dernière propriété d'importance, c'est la durabilité chimique. Ce qu'il faut par rapport à un verre, c'est que dans l'ensemble des phases qu'on a développées, il n'y a pas un maillon faible, qu'il y ait une durabilité chimique qui soit inférieure à celle qu'on souhaite pour l'application. Par contre, s'il y a une forte différence de durabilité chimique entre les différentes phases, il est possible de faire par etching, par attaque chimique, on peut obtenir des matériaux pour le travail. Alors, les vitrocéramiques, je ne sais plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer un petit peu et passer rapidement sur certaines slides. Donc, les vitrocéramiques, je vais présenter ces matériaux qui sont faits par Eurokera, qui permettent d'avoir des vitrocéramiques transparentes, qui permettent à la fois des vitrocéramiques qui sont transparentes, mais qui ont aussi un très faible coefficient d'hydratation et une très bonne résistance en température, ce qui permet d'avoir leur application soit comme vitre par feu, soit comme vitre par feu, comme vitre de poêle, ou une fois que c'est coloré, sous forme de plaques de cuisson. Donc, ça représente des volumes qui sont évidemment assez importants, d'où le succès du doux vitrocéramique dont j'ai parlé au début. Donc, c'est évidemment lié à la présence de très petits cristaux dans ces matériaux. Je vais détailler un petit peu en ce qui concerne la résistance mécanique. Alors, j'ai ici quelque chose que j'ai pris dans une publication qui est un petit peu simpliste, mais qui est intéressant. On a à droite, dans les deux vitrocéramiques différentes, l'une à base de lecite, l'autre de l'issiacal de lithium, avec des pourcentages de cristaux différents et des ténacités assez différentes également. Et en fait, cette différence de ténacité peut s'expliquer par la morphologie, c'est-à-dire dans le cas du dissiacal de lithium, on voit qu'on a un réseau très serré de cristaux, de forme assez allongée, et donc les fissures, pour se propager, vont être obligées de suivre un chemin très tortueux entre les cristaux, ce qui donne cette bonne ténacité. Dans le cas de la vitrocéramique de lecite, on voit qu'on a plutôt des cristaux qui sont disséminés de façon un petit peu aléatoire dans le verre, avec une densité de cristaux qui est assez faible, et donc les fissures n'ont rien entre guillemets pour les arrêter, et donc on peut passer très rapidement, et par conséquent, on a une ténacité qui est bien plus faible. Donc ça m'amène à cette transparent dans laquelle j'ai essayé de représenter un certain nombre de vitrocéramiques avec leurs propriétés mécaniques. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais ce qu'on voit dans un cas comme ça, c'est qu'il y a des propriétés qui sont extrêmement différentes. Par exemple, la vitrocéramique Kerala, dont je vous ai parté tout à l'heure, a une résistance mécanique qui est en gros celle d'un verre. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, mais après, on est capable, soit en ayant des microstructures particulières, par exemple en faisant des cristaux de taille art, des cristaux sous forme d'aiguilles, ou en ayant différents mécanismes comme des mécanismes de mâclage, des choses comme ça, on arrive à augmenter considérablement la résistance mécanique des vitrocéramiques en passant à des résistances mécaniques de l'ordre de 300 mPa et des ténacités qui sont de l'ordre de 5, relativement élevées pour des matériaux de ce type-là. Même si on reste inférieur, on arrive à être près des propriétés des céramiques. Alors, je vais… Les vitrocéramiques… Corning a développé énormément de matériaux qui peuvent être échangeables qui peuvent être… qui sont échangeables et que ça donne lieu au verre Gorilla Glass qui sont des verres minces résistants mécaniquement grâce à un échange d'ions qui met la surface de compression. Donc, ce que je voulais montrer ici, mais je n'aurai pas le temps de le présenter, c'est qu'en fait, on peut faire la même chose dans une vitrocéramique. L'échange peut se faire dans le verre résiduel. Dans les exemples qui sont donnés ici, l'échange se fait dans les cristaux et permet d'augmenter de façon très significative, comme c'est indiqué ici par le dégramme de Vébul, les résistances mécaniques des vitrocéramiques. Par exemple, dans ce cas de vitrocéramique de Néphiline, on arrive sur des valeurs qui sont bien au-delà de 2000, qui sont très élevées par rapport au verre de base. Voilà, qui sont très élevées par rapport aux bases. Donc, on peut utiliser les principes d'échange dions aussi dans les vitrocéramiques. On a ici aussi un rôle, on a détecté aussi un rôle important du résiduel dans certains cas, dans cette vitrocéramique de Pétasco-Dumène, par exemple, parce que, par exemple, en fonction de la vitesse de refroidissement, on s'aperçoit qu'on peut faire un verre qui a une température fictive qui est plus importante. Comme c'est un verre résiduel qui contient du bord, ça va nous amener à avoir aussi plus de verres de bord en coordinance 3. Et donc, on arrive à un système de densification, on fait de l'indentation et on s'aperçoit que suivant la vitesse de refroidissement, on arrive à avoir des résistances à l'indentation qui sont très, très différentes. Donc, cet exemple-là, c'est pour vous montrer un exemple et l'intérêt de l'importance du verre résiduel, même si le verre résiduel dans ce matériau, vous voyez ici, évidemment, le matériau est cristallisé à 70-80%, très cristallisé, mais le verre résiduel est quand même clé par rapport aux propriétés mécaniques. Je passe sur cet exemple-là et j'en arrive, je suis désolée, j'ai prévu quelque chose qui était trop long par rapport au temps imparti. Donc, j'en arrive à la dernière application qui est un truc assez récent, c'est pour ça que je vous permets de vous en parler, qui est l'association, finalement, d'une très forte résistance mécanique et de la transparence. Alors, c'est un matériau qui a été développé par Corning sur lequel Corning fait extrêmement peu de publicité pour des raisons commerciales, enfin stratégiques. Et en fait, c'est le fameux Ceramic Shield que vous avez peut-être entendu parler, qui équipe maintenant la dernière génération des I-Foils. Donc, ça sert de verre de protection. Donc, ce matériau est transparent. D'après les informations données par Apple, il est beaucoup plus résistant que la génération précédente. Il parle d'une hauteur de chute quatre fois plus importante avant de pouvoir casser le verre. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'il ne parle pas de vitrocéramique, mais il parle de nanocéramique et puis, en disant qu'il faut précisément contrôler la type des cristaux et le degré de cristallinité, tout ça ressemble furieusement à une vitrocéramique. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que Corning ne communique pas beaucoup là-dessus, mais en tout cas, c'est une application récente et intéressante de ces matériaux. Voilà, donc en conclusion, les vitrocéramiques finalement ouvrent une nouvelle diffusion pour faire des nouveaux matériaux. Dans le cadre d'applications commerciales, on a besoin de combiner plusieurs propriétés clés. On ne peut pas se baser uniquement sur la transparence ou le CTE ou ceci ou cela. On a un très bon des activités de recherche dans les laboratoires académiques qui ont de grande importance par rapport à la compréhension de la cristallisation et aident beaucoup les industriels à développer leurs produits. Et on a encore beaucoup d'applications possibles. Pour terminer, je voudrais remercier Peggy-Georges et Jean-Jacques pour leur relecture de ce cuivrement. Eurocara pour la collaboration fructueuse qu'on a avec eux depuis des années. Et puis, tous mes collègues du laboratoire du CETC à Avon pour tout le travail que nous avons fait ensemble depuis des années sur ces sujets-là. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu vite sur la fin, mais je n'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup, Monique et Mathieu. Vous avez parfaitement respecté le temps, donc il n'y a pas de problème. on a quelques petites questions. La première question de Franck qui demande si on a pu déterminer les gradients de taille de nanocristaux dans les vitroceramiques. Est-ce qu'il y a des études qui existent ? Mathieu ou Monique, qu'est-ce que vous... Alors, des gradients de taille, je ne sais pas très bien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans les nanocristaux, ça a été vu par exemple dans les travaux de Heusheu, etc., on imagine qu'il peut y avoir des gradients de composition, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un nanocristal de solution solide de bêta-quartz, il est possible, il est assez vraisemblable, même si ça est un peu difficile à mettre en évidence, qui est en fait que le cristal n'est pas partout la même composition, qu'il y a des gradients de composition. Mais je pense que je ne réponds pas à les questions. Mais en fait, c'était la nature de ma question, parce que sur les images de Mathieu, on voyait ça. Je ne sais pas si... On voyait quoi, pardon ? En fait, on voyait des... Montré des profils de concentration, et dessus, clairement, on voyait des gradients de concentration à la frontière. Et la question qu'on me posait, c'était de savoir de quelle taille était cette zone de ce gradients ? D'accord. Alors, j'ai montré deux types d'évolution, enfin, linéaire de composition. Effectivement, comme Témonique, la première image était empruntée des travaux de Thomas Aucheux, qui lui avait voulu montrer la présence d'une petite gangue d'alumines autour des cristaux d'Io2. Et après, quand on a travaillé sur des vitrocéramiques à base d'oxyde 2,1 et d'oxyde de gallium, effectivement, on a fait pas mal de profils. Alors, c'est vrai que les profils ne sont pas complètement abruts, mais je pense que là, c'est principalement lié à la technique. Il faut bien voir que la taille de part, on est à peu près au nanomètre et qu'on a toujours une petite dérive de l'échantillon. On peut aussi avoir, vous savez, en microscopie électronique en transmission, on est en train de sonder une certaine épaisseur. Donc, on n'est pas toujours sur un profil qui peut être bien vertical. Un peu qu'on soit incliné, en fait, on va venir sommer ça. Moi, je pense qu'on est plutôt sur ces aspects-là ici pour expliquer. Effectivement, on n'a pas quelque chose de complètement abrutant. D'accord. Ensuite, on avait une question. Alors, est-ce qu'il serait possible de développer des vitrocéramiques flexibles, un peu comme ce qu'on fait pour les verres ? J'imagine que les nouveaux revêtements pour les iPhones doivent être très, très minces également, peut-être pas encore flexibles. Alors, oui, je pense que la difficulté, a priori, ce n'est pas, comment dire, ça pourrait être possible. La difficulté, c'est probablement de trouver le bon procédé de cristallisation. si on fait le procédé de cristallisation, est-ce qu'on peut faire le verre d'abord et ensuite, il va falloir cristalliser et faire cristalliser quelque chose de très, très mince, c'est quand même très compliqué parce qu'il faut que ça garde sa forme, il ne faut pas que ça se déforme, il ne faut pas que ça se, etc., ça sortit dans tous les coins. Donc, je pense que cet aspect-là va être difficile. Ou alors, on dit, je fais d'abord la vitrocéramique et ensuite, je l'étire pour qu'on fait ce qu'il faut pour le verre très mince. Mais à ce moment-là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des matériaux qui sont assez visqueux, même s'il y a du verre résiduel, etc., et donc, ça risque de être difficile à contrôler. Donc, je pense qu'il y a des inventions à faire. Du côté des fibres optiques, je pense que nous, on avait travaillé avec les gens d'Xlim à Limoges et puis, Wilfried Blanc aussi a travaillé sur des vitrocéramiques sous forme de fibres. Alors là, il y avait une certaine flexibilité. Voilà. Alors, une autre question. Vous avez montré des exemples d'impression 3D de vitrocéramique. Est-ce que vous pensez, que pensez-vous des possibilités de mise en forme par SPS ? J'avoue que je ne connais pas assez pour pouvoir répondre personnellement. Mathieu, non plus. Oui, alors c'est à l'échelle des laboratoires. Donc, je ne sais pas à chaque fois vraiment si ça peut vraiment être viable derrière, mais oui, à l'échelle des laboratoires, il y a effectivement des verres mis en forme des collègues qui travaillent dessus. Je pense à nos collègues René ou Limougeot aussi qui ont mis en forme de verre, enfin de poudre de verre et puis ensuite qui l'ont fritté. Après, voilà, je ne sais pas ce qui peut passer, est en train de passer ou est complètement bloqué pour l'échelle des applications industrielles derrière, mais oui, à l'échelle du laboratoire, il y a des exemples. Alors, moi, je me demandais quand on fait des cours aux étudiants, souvent on montre les courbes de nucléation, de cristallisation, les diagrammes TTTT, et je me demandais si c'était quelque chose qui était fait industriellement ou est-ce que, parce qu'en fait, on en trouve très peu dans la littérature, donc est-ce que quand on veut concevoir de nouvelles vitrocéramiques, c'est quelque chose qui est vraiment fait en amont ou est-ce que ça reste quelque chose ? Le DIRAM TTT ? Oui, le DIRAM TTT ou les courbes de nucléation ? Oui, alors les... Non, en fait, souvent on ne fait pas ça parce qu'on a d'autres expériences, enfin bon, bref, on se base beaucoup sur des expériences de DSC, ça c'est vrai que c'est très utile, ça donne beaucoup d'indications, il y a souvent beaucoup d'essais et erreurs, et oui, on pourrait faire des courbes TTT mais je ne suis pas sûre que le temps de les faire, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de penser comme ça et de raisonner comme ça. Ça pourrait être fait, oui, en soi, c'est une bonne idée. Je veux peut-être compléter ta réponse, Monique, Emmanuel Lecomte et Roqueira. Oui. Effectivement, je confirme qu'on a bien en notre possession des diagrammes TTT qui n'ont pas été faits côté Corning, mais côté SGR et que c'est un outil important pour définir les cycles de céramisation industrielle. D'accord. D'accord. Laurent, j'en profite pour poser une question parce qu'on me la pose assez souvent et entre Monique et Roqueira, peut-être on aura la réponse. On me demande souvent pourquoi il n'y a pas des tables de cuisson qui soient vertes, rouges, voilà. on ne les voit toujours noires chez nous, je pense qu'il y en a des blanches en Asie, mais est-ce que c'est possible ou quel est le frein pour pouvoir développer des plaques de cuisson un peu funky ? Je te laisse répondre, Emmanuel. Développer des plaques de cuisson un peu funky, c'est-à-dire des couleurs ? C'est-à-dire avec des couleurs, je ne sais pas, qu'on en ait des rouges, des verts, des bleus, comme c'est possible dans le vert aujourd'hui, mais est-ce que ce serait possible de le développer à l'échelle des vitraux céramiques ? Alors, oui, sans doute qu'il y a des possibilités. On a des exemples, on peut faire des plaques de couleurs myrtilles sans problème, par exemple, mais on peut faire aussi, on peut envisager d'autres couleurs en intégrant des colorants. Simplement, le marché de la plaque de cuisson est quand même assez conservateur. C'est-à-dire que ça paraît plaisant comme ça, mais en fait, au final, il y a très peu de demandes et de clients pour des plaques de ce type. Il exige, par exemple, une offre de plaques blanches, les plaques qui sont céramisées en bêtasse-pollumène et qui sont opalescentes. Et pour autant, c'est une infime partie du marché. D'accord. Donc, je pense qu'en fait, l'avenir, c'est plutôt dans le développement de vitres céramiques qui permettent d'afficher des displays ou des écrans avec différentes couleurs. C'est plutôt ça qui est la tendance du marché. Merci. D'accord. Merci, Emmanuel. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Donc, je vous rappelle que dans 15 jours, on aura rendez-vous pour un webinaire sur le verre et le contact alimentaire. et dans un mois, ça concernera les bulles dans les verres. Et puis, je voulais également mentionner le fait qu'il y a une école thématique du CNRS qui est organisée avec l'USTV qui concerne la diffusion chimique dans les phases vitreuses et les liquides. Ça aura lieu du 3 au 8 octobre 2021. Donc, ça concerne un public très large, académique ou industriel, des étudiants ou des chercheurs plus confirmés. Il y aura de nombreux aspects qui seront abordés. Donc, cette école aura lieu à Fréjus dans un cadre tout à fait sympathique. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur le site de l'USTV et il y a un petit onglet ici sur la gauche qui vous permettra de vous inscrire. Et la date d'inscription limite étant le 30 juin 2021. Il ne faut pas trop tarder pour s'inscrire. Voilà, je voulais vous remercier tous, remercier encore Monique et Mathieu et on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.